La catastrophe de Cervezo en Italie n'a pas fini de faire parler d'elle, car on s'est aperçu depuis quelques semaines que les conséquences les plus graves, c'était en fin de compte celles du long terme. Imaginez en effet l'angoisse de ces femmes qui attendent un bébé et qui savent que le nuage de dioxine qui s'est échappé de l'usine chimique peut mettre la vie de l'enfant qu'elles portent en danger, ou en tout cas le rendre profondément anormale. Imaginez leur angoisse. Dans un pays où l'avortement est éminemment blâmable, bien sûr il est toléré dans la région de Cervezo, mais dans ce pays catholique où la tradition l'emporte sur la science et le cœur sur la raison, l'avortement qui pourrait paraître à ces femmes comme la solution, c'est en fait une angoisse supplémentaire. Cette femme habite à 30 mètres de la zone la plus contaminée par la dioxine. Elle attend un enfant. Elle a lu les journaux, elle a regardé la télévision. Elle sait maintenant que sous l'effet de la dioxine, elle peut accoucher d'un enfant mal formé, handicapé, anormal. Si même je dois effectivement donner naissance à un enfant anormal, moi je le garde. Ça veut dire que ça doit être ainsi. Je suis convaincue de ces choses-là. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on lit dans les journaux, avec toutes les choses qu'on ont été dites. Dans cette situation tragique et sans précédent, on se demande si le courage cela consiste à accepter ou à refuser l'avortement. Du moins, toute femme enceinte de la zone de Cervezo ne peut plus douter des dangers de la dioxine. Comme dans le cas de la thalidomide, on pourra voir naître des enfants sans bras, sans yeux, avec des organes auditifs défectueux, etc. Disons qu'il y a un certain pourcentage de risque. Déjà en temps normal, sur 100 accouchements, 2 ou 3 enfants peuvent présenter des altérations. Nous, nous avons la certitude, basée sur toute une littérature scientifique et sur l'expérience du Vietnam, que ce pourcentage augmentera. Nous ne savons pas dans quelle proportion, mais ce pourcentage augmentera sûrement. À Cervezo, à Désio, dans toute la zone contaminée, on a ouvert des centres de consultation pour les femmes enceintes. Il s'agit bel et bien de s'informer sur l'avortement, même si la loi italienne le condamne et le punit. Les femmes viennent ici pour demander aux médecins d'évaluer, de préciser le risque qu'elles ont de donner naissance à un enfant anormal. Mais cette évaluation n'est pas possible. Il est clair dans ces conditions que les femmes qui décident de ne pas courir le risque et qui, par conséquent, veulent subir un avortement, se trouvent devant un problème particulièrement douloureux. Elles décident d'avorter, non pas en étant certaines que leur enfant sera anormal, mais à partir d'un doute. Notre tâche consiste, dans ce centre de consultation, à donner le plus d'informations possible et à prendre acte de la décision de la femme. À partir du moment où une femme a pris la décision d'avorter, que se passe-t-il ? Car enfin, en Italie, l'avortement n'est autorisé que dans le cas où l'accouchement présente un danger pour la santé physique ou psychique de la mère. Or, dans le cas de la dioxine, il ne s'agit pas de la mère, mais de l'enfant, qui risque d'être anormal. Dans cette situation, la question, c'est pas une question scientifique, pas une question clinique, thérapeutique, mais c'est une question exclusivement politique. Et nous désirons qu'il y ait, même en Italie, une loi, que le Parlement doit discuter, élaborer, une loi qui permette à la femme un avortement libre. Une avortement, parce que je fais comme médecin une précision, et je dis que la grossesse, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une conséquence d'un phénomène infectif, néoplastique. C'est la conséquence d'une action physiologique. Et alors, le médecin ne peut pas être le juge d'une situation qui n'est pas pathologique. Oui, mais dans le cas de la dioxine, vous pouvez quand même juger s'il y a un risque... Même dans la dioxine, mon étude dans la médecine, mon spécialisation en osteoarthrie et en gynécologie, ne peuvent pas faire des considérations techniques. Les médecins ne veulent pas décider à la place de la mère. Ils ne veulent pas non plus donner bonne conscience à l'État, qui n'a pas réglementé l'avortement, même à Céveso. Et puis, il faut bien constater que pour 150 femmes enceintes de la zone contaminée, il n'y a eu plus une quinzaine d'avortements. Il y a la peur, l'angoisse, mais il y a aussi les convictions religieuses, très fortes dans cette région. Il est évident que toute cette affaire a été montée, il faut bien le dire, par une certaine presse, qui a cherché à faire pression sur l'opinion publique pour rendre l'avortement facile et permissible. Mais notre population ne s'est pas laissée influencer par cette campagne de presse, comme le démontre le nombre réduit des avortements. Il est évident que l'Église respecte toute conscience individuelle, qui n'est responsable que devant Dieu. Mais, cela étant dit, il faut tout de même revenir aux principes et il faut rappeler ces principes. L'image la plus frappante que l'on rapportera de Céveso, c'est celle de ce mariage en pleine zone contaminée. On se marie de nouveau à Céveso, malgré tous les risques qui ont été évoqués pour ceux qui y vivent et ceux qui y vivront plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501